Nous lisons dans Exode 3, 1 à 4, 20. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jétro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau hors du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Le messager de l'Éternel se laissait voir dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir cette grande chose. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? L'Éternel le vit, vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse ! Il répondit, me voici. L'Éternel dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre de sainteté. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voilà la face, car il craignait de regarder vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corveille. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu de Cana-néen, du Hittite, de Lamorite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, reprit l'Éternel. Voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Et il ajouta, tu parleras ainsi au fils d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel s'est laissé voir à moi en disant, « J'ai décidé d'intervenir en votre faveur, à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite, vers le pays ruisselant de lait et de miel. Ils entendront ta voix et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. « Vous lui direz, l'Éternel, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Maintenant, il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier à l'Éternel, notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne nous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une main forte. J'étendrai donc ma main et frapperai l'Égypte avec tous les signes que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. J'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens et quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les mettrez que vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit, mais ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ils diront, l'Éternel ne s'est pas laissé voir à toi. L'Éternel lui dit, qu'as-tu à la main ? Un bâton. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Le bâton devint serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. « C'est afin qu'il croit que l'Éternel s'est laissé voir à toi, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur la poitrine et la retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur la poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine et la retira. Elle était redevenue normale. Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe suivant. Alors, s'ils ne croient pas plus à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répondras par terre. L'eau que tu auras prise au fleuve, sur la terre deviendra du sang. Moïse dit à l'Éternel, « Je t'en prie, Éternel, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'humain ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Et maintenant va, je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse répondit, « Je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. » Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles en sa bouche. « Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi, au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras les signes. » Moïse s'en alla, retourna vers son beau-père Gétro et lui dit, « Je dois m'en aller et retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. » Gétro dit à Moïse, « Va en paix. » Quand Emmanuel nous a demandé de choisir des textes de rencontre pour cet été, que j'ai choisi cette rencontre au buisson ardent, je n'avais pas réalisé que le 1er août, c'est un jour où on allume des feux et où du coup, c'était tout à fait approprié. Ce récit au buisson ardent de la rencontre entre Moïse et ce Dieu qui se révèle est l'un des récits fondateurs du peuple juif et du coup, l'un des récits fondateurs du christianisme aussi. La rencontre entre Moïse et Dieu au buisson ardent nous dit en effet qui est Dieu ou plutôt, et ce n'est pas anodin comme différence, qui est Dieu pour nous ? Qui est Dieu dans l'absolu, nous n'y avons pas accès et nous n'y aurons jamais accès. On ne sait jamais le tout d'un être, quel qu'il soit, encore moins quand il s'agit de Dieu. Mais nous avons accès à qui est Dieu pour nous. à qui il a été pour d'autres avant nous. À qui il est pour d'autres aujourd'hui, à travers les témoignages que nous recevons. Et le témoignage dont nous avons hérité à propos de cette rencontre au buisson ardent est fondamental à plusieurs titres, mais avant d'en évoquer quelques points, je voudrais rappeler une chose importante. Les récits bibliques ne sont pas, et ils n'ont pas vocation à être, des travaux historiques ou des procès-verbaux, des paroles échangées il y a des milliers d'années. Par contre, ce sont des récits théologiques, des récits qui veulent nous dire quelque chose de ce Dieu qui est pour les humains, avec les humains, et de ce que cela change dans la vie des humains d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont des récits construits avec un soin particulier, à une époque où écrire était toute une aventure, pour dire quelque chose d'infiniment précieux. Et pour ce qui concerne notre récit du jour, peu importe que Moïse soit un personnage historique ou non, qu'un buisson est brûlé sans se consumer ou pas, ce récit nous dit en image quelque chose de très profond sur notre Dieu et sur ce que sa présence peut changer dans nos vies. Alors, puisque nos églises nous invitent en ce jour de fête nationale à nourrir nos aspirations de justice et d'égalité, c'est à travers ce prisme que je vous propose d'examiner cette rencontre en nous demandant ce que Dieu fait pour Moïse dans cette rencontre. Alors d'abord, pour voir ce qu'il fait pour Moïse dans la rencontre, regardons qui est Moïse au début et qui est Moïse à la fin. Alors, au début du récit, Moïse est berger pour son beau-père depuis de nombreuses années. Lui qui est né du peuple hébreu esclavagisé, qui a été élevé à la cour de Pharaon, a dû prendre la route de l'exil après avoir tué un garde qui maltraitait un homme de son peuple, un hébreu. Dans son errance, il a défendu des jeunes filles attaquées par des voyous alors qu'elles faisaient boire leurs bétails à un puits et il a fini par épouser l'une d'elles et par s'installer dans ce peuple étranger. Voilà donc un homme qui a fui son pays, un homme dispersé entre plusieurs cultures et dont les élans de justice ont été brisés par les circonstances. Comment seul faire bouger les choses ? Dans une situation ponctuelle comme celle qu'il a rencontrée au puits avec ses jeunes filles, c'est possible. Mais dans une situation où l'oppression est systémique comme en Égypte, ce n'est pas possible et Moïse a renoncé depuis bien longtemps. À la fin du récit, Moïse s'apprête à repartir en Égypte sans se cacher ouvertement pour y délivrer son peuple avec l'aide de son frère et des anciens des Hébreux. Il y va sans armée, simplement inspiré de la force de conviction de Dieu et soutenu par sa présence. Il tremble, bien sûr, qui ne tremblerait pas. Mais il a choisi de faire confiance à ce Dieu qui s'est manifesté à lui et d'essayer avec lui de rendre meilleure la vie de ses hommes, de ses femmes et de ses enfants maintenus en esclavage en Égypte. Bien sûr qu'il y aura encore des difficultés. Bien sûr qu'il y aura encore des terreurs. Moïse le sait et il y va quand même. Alors qui est ce Dieu que Moïse a rencontré et qui lui a donné une telle force ? D'abord, c'est un Dieu qui se propose, qui ne s'impose pas. Dieu se porte à la rencontre de Moïse, pas très loin de son chemin, mais il ne se place pas en travers de son chemin pour l'obliger à une rencontre dont il ne voudrait pas. Si Moïse ne fait pas le détour, la rencontre n'aura pas lieu ce jour-là, à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais lieu. D'autres propositions viendront et toujours, Moïse aura le choix. Ainsi, Dieu est à la fois tout proche et tout autre. Tout proche parce qu'il vient à la rencontre de Moïse. Tout autre parce qu'il se place un peu à l'écart de ce chemin et qu'il se manifeste dans quelque chose de totalement inhabituel. Quelque chose qui suscite l'interrogation, la curiosité. Parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut et surtout pas dans le domaine spirituel. Dieu suscite l'envie d'approcher, de voir plus loin. Il est tout proche parce qu'il parle à Moïse, il l'appelle par son nom, il le connaît déjà, même si Moïse, lui, ne semble pas très bien le connaître. Il se présente comme le Dieu dont il a déjà entendu parler par son père et par les histoires de son peuple qui se rattachent à Abraham, Isaac et Jacob. Il est tout proche aussi parce qu'il l'invite à s'approcher, à se mettre pieds nus, ce qui est certes une marque de respect mais aussi une marque d'intimité. Quand on est pieds nus, on se rend vulnérable, on est moins apte à fuir rapidement s'il y a un danger. Mais Dieu est aussi tout autre parce qu'il se manifeste comme une parole qu'on ne peut pas capturer, un feu qui brûle sans consumer mais qu'on ne peut pas toucher. Un Dieu qui met une limite dont on ne peut pas faire le tour comme on fait le tour d'un sujet. Un Dieu qui se rend présent mais qui refuse toute main mise sur lui et sa présence libre est ce qui rend libre une trace en nous de quelque chose qui vient de plus loin que nous, qui porte notre vie et qui la fonde sans se laisser enfermer par ce que nous sommes. Dieu se manifeste encore à Moïse comme celui qui est concerné par ce qui se passe pour les humains. qui se soucient d'eux. Dieu s'adresse à Moïse en disant qu'il a vu et entendu les souffrances de son peuple. Ce n'est pas un Dieu indifférent. Ce n'est pas non plus un Dieu à qui il est besoin de dire les malheurs du monde pour qu'il les connaisse. Il est déjà au courant et il en souffre. Et il cherche à agir pour améliorer cette situation. Il est présent au cœur de toutes les souffrances que nous sentions que nous sentions sa présence ou non. Parce qu'au moment où Dieu parle à Moïse, les hommes et les femmes qui sont en Égypte, qui sont maltraités, ne sentent probablement pas que Dieu fait quelque chose pour eux à ce moment-là. Et pourtant, et pourtant, il est présent. Dieu se manifeste aussi comme un Dieu surprenant, à rebours de nos attentes. Il n'agit pas directement dans sa création, pas de baguette magique. Parce que la réalité est plus complexe que ce que nous pouvons en percevoir, certainement. Parce que même dans ceux que nous percevons comme des ennemis, comme le peuple hébreu pouvait percevoir les Égyptiens, Dieu voit autre chose et il travaille à susciter l'amour qu'il espère. Et aussi parce que Dieu est le Dieu créateur qui agit par la parole, par l'appel, par la surrection de l'être. et c'est une immense puissance. Ce n'est pas la toute puissance dont nous rêvons parfois. Dieu ne balaye pas les méchants d'un coup. Il parle à Moïse. Dieu agit dans le monde uniquement par les humains, par leurs mains, par leurs voix, celle de Moïse, la vôtre, la mienne. Pour le Dieu biblique, parler et agir sont une seule et même chose. Comme en hébreu, c'est un seul et même mot, d'avare, parole et acte. La parole divine est puissante. Elle suscite en Moïse un courage qui n'était que minuscule comme une graine de moutarde et qui va grandir jusqu'à faire bouger les montagnes et bouger Pharaon. Un courage qui à lui seul témoigne du Dieu dont il parle. Moïse demande « Qui suis-je pour parler à Pharaon et mener mon peuple hors d'Égypte ? » Et d'une certaine manière, Dieu lui répond « Un être humain, comme lui, comme eux, appelé à vivre, à aimer, à faire grandir la vie et l'amour autour de vous. » Dieu se manifeste encore comme celui qui s'appuie sur nos élans de vie pour les développer, leur faire porter du fruit, pour les porter à incandescence. De Moïse, à ce stade du récit, nous savons qu'il a l'énergie et le courage de s'interposer quand il voit une situation injuste sans penser à sa propre sécurité. Il a ce souci de la justice, de faire droit aux plus faibles et c'est indispensable. Il y faut pourtant plus une orientation, une énergie continue, une visée plus haute et de l'aide. Et c'est ce que lui propose le Dieu qu'il rencontre au buisson ardent. Un changement d'échelle à son indignation, une orientation nouvelle qui mène plus loin et même une stratégie, aller à la racisme de la situation, à Pharaon qui détient le peuple en esclavage. Le chef de corvée qui maltraite n'est qu'un maillon. Dieu propose d'utiliser cet élan de justice et de protection et de devenir le gardien de son peuple, celui qui va en prendre soin dans le chemin vers la liberté. Et Dieu se manifeste enfin comme un Dieu qui écoute les limites, les réticences et les peurs. Car le changement d'échelle qu'il propose à Moïse est terrifiant. Il le serait pour n'importe qui. Bien sûr que Moïse a peur et c'est normal. Et au Dieu qui se manifeste à lui au buisson ardent, il peut dire sa peur, il peut dire ses limites, il peut dire envoie quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais pas moi. Tout simplement. Car oui, on peut dire non à ce Dieu-là, on peut être terrifié par ce qu'il propose et le lui dire. Et le Dieu qui se manifeste au buisson ardent propose de renforcer ce qui peut l'être en soi. Et il propose aussi de ne pas travailler seul, de ne pas compter que sur soi-même. Moïse a peur tout seul, Moïse parle mal, qu'à cela ne tienne, il ne sera pas seul. Un autre inspirera sa parole, un autre la dira à son peuple. J'aime ce Dieu qui propose des chemins de vie à travers le maquis de nos terreurs, des étiquettes que nous nous collons, de nos illusions, de notre propension à ne compter que sur nous-mêmes. J'aime ce Dieu qui revoit ses plans en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Non, Moïse ne sera pas seul, Aaron le secondera et Dieu sera avec lui, c'est ce qu'il a promis. Il est avec lui, il sera avec lui. C'est son nom. Je serai qui je serai ou je suis qui je suis ou je suis avec toi. Dieu est fiable, il est celui sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il est libre et ne se laisse enfermer dans aucune représentation, aucune étiquette. Nous sommes tous et toutes un peu Moïse, appelés par Dieu à offrir au monde le meilleur de nous-mêmes, de nos élans de vie, de nos élans vers plus de justice et d'amour. Et pour cela, Dieu nous appelle à le laisser renforcer ce qui doit l'être en nous et à nous associer à d'autres car ensemble nous pouvons bien plus que seuls. Dieu est avec nous et il nous offre d'autres compagnons et compagnes de route comme il a offert Aaron à Moïse, comme il s'est tenu auprès de Moïse. Dieu nous appelle à être ses témoins, ses mains, ses porte-parole dans le monde. Répondrons-nous comme Moïse ? Nous voici ? Sous-titrage Société Radio-Canada